Bonjour Christophe Tibierge. Bonjour. Alors pour vous, qu'est-ce que la finance ? La finance traite de la gestion des ressources monétaires, c'est-à-dire en fait trois choses. Comment obtenir de l'argent ? Comment faire fructifier cet argent ? Et comment mesurer les risques ? Par exemple, le plus vieux métier du monde en finance, c'est le métier d'assureur. Un assureur, quand vous allez le voir, pour une assurance automobile, va devoir d'abord quantifier les risques. Et ensuite, ce qui est compliqué, il va devoir donner un prix à ces risques-là et fixer une prime. C'est une question typiquement financière. Est-ce que votre ouvrage traite vraiment de toute la finance ? Mon ouvrage traite de toute la finance d'entreprise. C'est-à-dire qu'il couvre l'analyse financière, le choix d'investissement, la politique d'endettement, l'évaluation des entreprises, la couverture du risque de change, les marchés financiers, notamment la bourse, la politique de dividendes. En revanche, mon ouvrage ne traite pas de macroéconomie, de décryptage de l'actualité dans la presse, ou encore de finances publiques. C'est un ouvrage résolument centré sur la gestion financière des entreprises. Alors, comment expliquez-vous que la finance apparaisse comme un sujet extrêmement compliqué ? J'y vois trois raisons. La première raison, c'est que la finance repose sur des mathématiques, et ça fait peur à certaines personnes. Mais il faut bien se rendre compte qu'en fait, les opérations mathématiques, ce sont les quatre opérations de base plus la fonction puissance. Donc franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chameau sur la complexité mathématique de la finance. La deuxième raison est une raison qui est une raison de vocabulaire. Beaucoup de cadres qui travaillent dans des groupes internationaux jargonnent et abusent de ce jargon parce qu'ils travaillent dans un milieu anglo-saxon. Certains même, sans travailler dans des groupes internationaux, se rendent intéressants en utilisant des termes tels que EBITDA, cash flow, goodwill. Alors qu'en fait, ce jargon sert à masquer le fait que ce n'est pas si compliqué que ça. Je veux dire par là, quand un médecin dit que vous avez une céphalée, tout bonnement, il veut dire que vous avez mal à la tête. Donc il faut décloisonner la finance en expliquant que tout ça, c'est du jargon et c'est ce que je m'attache à faire dans mon ouvrage. Troisièmement, la finance est traitée par les journalistes comme quelque chose d'extrêmement vaste. Quand ils parlent de finance, en fait, ils ne parlent pas du tout que de finance d'entreprise. Ils parlent aussi de théories économiques, ils parlent d'inflation, ils parlent de finances publiques, ils parlent de quantités de choses qui, à mon sens, ne sont pas de la finance d'entreprise. Donc pourquoi la finance fait peur aussi ? C'est parce qu'on a l'impression que c'est super vaste et que tout est dans tout. En fait, la finance d'entreprise est un corps assez centré de disciplines très clairement rétablies que j'essaie de présenter dans mon ouvrage. Très clairement, la spécificité de votre ouvrage, quelle est-elle ? Eh bien, ce que je constatais, c'est que les ouvrages habituellement ne suivent pas exactement ce qui se passe dans une salle de cours ou une salle de formation. Dans une formation, d'abord, on présente un concept, puis on montre des calculs, et enfin, il y a les questions-réponses des participants. Et on constate très souvent que c'est par leurs questions-réponses que les participants apprennent. J'ai voulu répliquer ça dans cet ouvrage. C'est à ma connaissance le seul ouvrage de finance qui fasse cela, c'est-à-dire présentation des concepts, puis application, puis questions-réponses qui permettent finalement au lecteur de se dire « C'est comme si j'avais un professeur personnalisé qui m'accompagnait tout au long de ma lecture. » J'ai noté que dans votre ouvrage, vous utilisiez beaucoup d'analogies de la vie courante. Pourquoi ? Ça, c'est un choix personnel. C'est parce que je pense qu'il est beaucoup plus facile de parler de rotation d'actifs autour d'une discussion de bistrot. Le concept de besoin en fond de roulement n'est pas clair. Mais si on parle à quelqu'un du fait qu'il achète des billets de train et des billets d'avion, tout le monde a fait ça. Et puis acheter des billets de train et des billets d'avion, c'est avancer de l'argent puisqu'on paye avant de voyager. Et en fait, ça illustre une notion de besoin en fond de roulement que je détaille dans l'ouvrage. De la même manière, j'utilise beaucoup de références au cinéma ou aux chansons parce que, même s'ils ne le savaient pas, Eric Clapton, dans sa chanson « Let it grow », il croyait parler d'amour. Et en fait, il illustre parfaitement le fait que, pour financer leur croissance, les entreprises ont besoin de consacrer du cash flow à la croissance du besoin en fond de roulement. Ou bien, dans le film « Inception », Christopher Nolan montre le paradoxe de l'escalier. Il ne savait pas que ça illustre parfaitement le paradoxe du coût moyen pour dérer du capital. Donc, en gros, toutes ces analogies, pour moi, elles ont deux objectifs. Le premier objectif, c'est de faire sortir la finance de sa tour d'ivoire et de montrer que tout ça, ça peut être très simple avec des analogies de la vie courante. Et puis, deuxièmement, ce que j'essaie de montrer, c'est que si jamais vous avez une discussion avec un expert financier et que vous en sortez en disant « J'ai rien compris, c'est de ma faute », eh bien non, ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute de l'expert. Je vous remercie, Christophe Tibierge. Votre ouvrage « Comprendre toute la finance », publié aux éditions Viber, sera en librairie à partir du mois de février. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...